Musique Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, content de vous retrouver, le journal Les Titres, bienvenue. Des individus non identifiés ont incendié jeudi le mini-market Caprice situé à Delman 75. Les activités ont repris dans la commune de Pétionville ce jeudi 21 mars. Des policiers ont abattu quatre présumés bandits dont le chef de gang de Britsou connu sous le nom de Macandale hier mercredi. L'Organisation des Nations Unies ONU rappelle au pays leur obligation de faire preuve d'indulgence envers les migrants haïtiens qui fuient l'insécurité écrasante en Haïti. Et puis les Bahamas ont rapatrié mercredi plus de 250 migrants haïtiens. Des citoyens à Delman 33 ont exprimé leur ras-le-bol face à la crise humanitaire dans le pays. Selon eux, aucun bon dénouement n'est possible. Cependant, ils appellent les acteurs à discuter afin de trouver un consensus pour améliorer les conditions de vie de la population restée avec nos pôles de développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Madame, Monsieur de Retour, comme annoncé en titre, les activités ont repris dans la commune de Pétionville. Ce jeudi 21 mars, aucun pneu enflammé n'a été constaté dans les rues et les tirs par intermittence n'ont pas été entendus. La tension a baissé. Cependant, la population reste vigilante. Les individus non identifiés ont incendié jeudi. Le mini-market Capri situé à Pragneville, à Delman 75. Un agent de la police, Anel Noël, a été tué par des bandits armés mercredi à Delman 72 à Pétionville. Anel Noël, issu de la 17e promotion de la PNH, était affecté à l'unité spécialisée de sécurité de la primature USPM. De l'autre côté, le chef de gang de Britsou, dénommé Makandal, a été tué par des forces de l'ordre. Plus loin, des agents de la PNH ont également abattu trois autres présumés bandits sur la route de Bourdon le même jour. Ces derniers avaient ouvert le feu sur une patrouille policière à Delman 40B, selon un communiqué de la direction de la PNH. Les Bahamas ont rapatrié mercredi 263 migrants haïtiens à un port situé au Cap-Haïtien, parmi lesquels figuraient 216 hommes, 44 femmes et trois enfants. Le chef de la sécurité aux Bahamas, Wayne Monroe, a déclaré que les rapatriements ne cesseront pas. Il a précisé que parmi les migrants rapatriés se trouvaient les 107 haïtiens qui ont été interceptés dans les Hauts-de-Bahamas mercredi dernier. D'autre part, l'Organisation des Nations Unies rappelle aux pays leur obligation de faire preuve d'indulgence envers les migrants haïtiens qui fuient l'insécurité écrasante en Haïti. Selon Elisabeth Tan, chef de la division de protection internationale du ACR, la vie, la sécurité et la liberté des haïtiens sont menacés par une confluence de violences croissantes des gangs et de violations des droits de l'homme. Il est impératif que les haïtiens reçoivent la protection internationale du statut de réfugié dont ils pourraient avoir besoin, a-t-elle déclaré dans un communiqué. Des citoyens à Delmat 33 ont exprimé leur désarroi face à la crise humanitaire dans le pays. Selon eux, aucun bon dénouement n'est possible. Ils affirment que malgré le dysfonctionnement des activités, ils sont obligés de sortir de chez eux quotidiennement. Écoutons-les au micro de Yaspin Sanon et de Max Wony Horissin. ... Je suis très bien. Il y a des gens qui ont été déroulés, et pour tout le monde, j'ai été déroulé. Je suis très bien. J'ai pas compris que j'ai cru cela, que j'ai décidé de faire arranger pour pouvoir faire ça. J'ai eu une sécurité. J'ai eu de l'insécurité. 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 J'ai dans mes sens, il y a eu de l'insécurité. qui n'ont pas de travail, ou j'ai du travail, elle onась bien. J'ai eu en train deAndrage. Je suis un chef. J'ai eu de l'insécurité. J'ai pu le faire. Je m'appelle Faber and Ily hé, je travaille en terre. Pour créer mon commerce, Vous l'entendez. Si ce n'est pas de gamme, on va venir dans l'area, on va venir dans l'area, on va venir dans l'area. Donc, on va sentir vraiment vrai et arriver dans la phase. Dans la phase de rivière, nous ne pouvons pas savoir ce que nous faisons. L'area, il n'y a pas de activité. Parce que parfois, nous ne pouvons pas venir dans l'area, nous ne pouvons pas toujours aller. Mais, étant donné que nous sommes responsables, nous ne pouvons pas sentir que nous sommes capables de vivre dans l'arrière. On a regardé madame Bittig, mais nous, obligés, nous prendre l'area. Mon camp d'elle m'absorbe, m'absorbe dans moi-même. Mon victime, mon victime, parce que chaque jour, nous devons faire une grande grande commande. C'est parler dans la radio chaque jour, parler dans la radio chaque jour, pas grand-dit. C'est rien, 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 c'est rien. C'est rien, c'est rien, c'est rien. C'est rien, c'est rien. C'est un consensus pour améliorer les conditions de vie de la population. Écoutons-les à nouveau au micro de Yasmine Sanon et de Max Kouni-Aurissa. C'est un consensus pour améliorer les conditions de vie de la population. C'est un dialogue pour les pays, ce n'est pas pour nous, pour les pays, pour les pays. C'est pour les pays. Parce que nous, il y a une phase qui est vraiment détériorée. Nous vivons dans une phase où ça ne nous a pas encore. Je me souviens que vous en avez des épais pour me souvis, comme je me souviens aux outils qu'on fait venir à leur dépourer, pour mettre un citoyen pour vivre et apprendre un métier, et pour faire plus en fonction. C'est pour ça que je n'ai pas eu normalement. Tout rêve, c'est que nous émêchions et que nousissimo supportes de la population. Je me souviens que je souviens en train de se rendre honte d'un Pythia. Je rêve moi ça. Mais si, en tant que citoyen, en tant que citoyen, en tant que citoyen, si un pays n'a pas fait, tout le monde n'a pas levé là pour tout le monde, ça veut dire qu'un pays n'a pas fonctionné là. Donc, nous-mêmes, ça pour nous faire en tant que dirigeant, même si ça veut dire, qui veut dire propositions, qui veut dire peut-être le pays là. Donc, il faut chercher des gens qui contrôlent tout le monde. Tout le monde n'a pas levé là pour tout le pays, donc on n'est pas capable de vivre dans un pays comme ça. Je n'ai pas levé à ce qu'on fait. 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 Je n'ai pas levé à ce qu'on fait, mais je n'ai pas levé à ce qu'on fait. Le mouvement de jeunes engagés pour une nouvelle Haïti se dit solidaire à l'accord du 5 mars avec Guy Philippe comme président haï du conseil de transition. Lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi 21 mars, Adelman, le coordinateur du mouvement Colson Anglade, invite la population à prendre part à une grande mobilisation pour le vendredi 22 mars en vue de protester contre le conseil présidentiel de sept membres que la CARICOM assure le point d'installer. Nous mèm comme organisasyon qui te siyen inisiativ 6 mars la, nous éte soude jusqu'à jodi, j'ai dit 21 mars 2024. Nous dix peuples aïsè, nous pas plage l'anou, nous dix peuples aïsè. Ako ekolizif sa, akko esosyal fondamental sa ki reprezentatif sa, ki son akko, ki se ekspresyon populasyon, nous di l'anou. Se nou ki te prenne desisyon pou nou desisyon akko an. Se nou mèm kom jènes gasyon konsekant angajé, ki te di, mèm ou tap mounkou peyi a, jodi a, nou pa mèm chèm kwen, en nou pa ka jèm di populasyon, nou fè defeksyon nan lot bagay. Jodi a nou di, la CARICOM, les États-Unis, le Canada, la France, et d'autres peyi ki kape derè yon pojè anti pep, ki se konsey présidentiel bidjetif ou a, kape mènen peyi a nan plus instabilite, nan plus divizyon, nan plus chrepit, nan plus ingang, nan plus grangou, nan plus fatra. Nan, nou di pep ayisè, ni mèm ni geta, identifiye le dejan. Kote yon 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 anko, ki se yon anko inklizif, yon anko fondamental. E nou di, pep ayisè, pou yon leve kampe, pou yon leve kampe, pou yon batay kont projè anti pep, ka yon kom sou l'obedience des États-Unis vremete sou piya. E nou di nou, la vra di pep, e la vra di di. Nou mèm nan mouvmèn de jènes engajé pou yè l'Aïti. Nou moumèn de jènes engajé pou yè l'Aïti. Toute moumèn de jènes engajé pou yè l'Aïti. Demi, vendredi, mobilisation générale dans tout pays. Les organisations de la société civile ont transféré à la Caricom le nom de Frinel Joseph pour remplacer Pierre-Jean Raymond, qui a été préalablement choisi comme observateur au conseil présidentiel de transition de sept membres. Par ailleurs, le parti Petite des Salines a transmis à la communauté des Caraïbes. Merkodi, son représentant au niveau du conseil. Il s'agit donc de l'ancien juge d'instruction au capaïcien, Emmanuel Vertilaire. A cause de la violence des gangs en Haïti, l'ambassade des États-Unis coordonne des vols assistés pour le départ des citoyens américains en Haïti par des moyens non commerciaux. Seuls les citoyens américains munis des documents d'identité appropriés seront autorisés à embarquer sur ces vols, a précisé le communiqué de l'ambassade américaine. Cependant, pour avoir accès à ce voyage, les citoyens américains doivent remplir le formulaire de prise en charge en cas de crise. Voilà, c'est la fin du journal. Merci d'avoir regardé. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo !